Générique ... Faites bien de vous connecter à l'écran de l'actualité sur CRTV News. Bon après-midi et bienvenue au journal Cameroun Today. Bon après-midi, Guy Roche. Hello, Carlette. We hit the road with our headlines for the day. Les Bo-Day celebrations are under or are characterized by low-key preparations as institutions and enterprises intend to fully respect COVID-19 barrier measures even as they celebrate 1st May. Améliorer le niveau de sûreté et de sécurité des aéroports du Cameroun face à la pandémie actuelle, c'est l'objectif du Comité national de sûreté de l'aviation civile en première session ordinaire ce vendredi. Israël's Prime Minister Benjamin Netanyahu has promised to investigate a crush at a crowded religious festival while that left at least 44 people dead. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Effectivement, Guy Roger, Journée internationale du travail. Elle sera célébrée demain dans la sobriété sous le thème « Monde du travail et pandémie du COVID-19 garantit la santé des travailleurs ». Défi majeur dans la préservation des acquis en entreprise. Cette 135e édition est bâtie sur une volonté syndicale. Laurence Ocalia remonte aux origines. Tout commence en 1884. Au cours du 4e congrès de l'American Federation of Labor, les principaux syndicats ouvriers des États-Unis se donnent deux ans pour imposer aux patrons la limitation de la journée de travail à 8 heures au lieu de 10 heures, comme c'était le cas jusque-là. Ils avaient choisi de débuter leur mouvement un 1er mai pour coïncider avec les habitudes de la plupart des entreprises américaines qui entamaient ce jour leur année comptable. Arrive alors le 1er mai 1886, un samedi. Ce jour-là à Chicago, plusieurs travailleurs ont pu obtenir directement satisfaction de leur employeur. Mais pour les autres, le refus patronal engendrera, trois jours plus tard, un mouvement de grève dont l'on sera pour le moins tragique. La manifestation tourne au drame. La police tire sur la foule et provoque la mort de plusieurs ouvriers. Le lendemain, toute la ville de Chicago est en grève et un grand rassemblement a lieu à Hemp Market Square dans la soirée. Au moment où celle-ci s'achève, une bombe est jetée sur les policiers qui riposent en tirant. Le bilan fait état d'une douzaine de morts, dont sept agents de la police. Deux années plus tard, en 1889, le Congrès international socialiste réuni à Paris décide de consacrer chaque 1er mai comme journée de fête du travail. Le 1er mai sera d'abord récupéré par la révolution bolchevique, puis par les nazis et enfin par le régime de Vichy, qui le transformera en fête du travail. Aujourd'hui, aux États-Unis, bien que la célébration du 1er mai soit née dans ce pays, le labor dé est fêté le premier lundi du mois de septembre. Au Cameroun, la fête du travail se fera sans parade. La décision des pouvoirs publics liée au COVID-19 vise à protéger les citoyens. L'ambiance générale est plutôt morose. Les entreprises s'obligent à des cérémonies sobres dans le strict respect des mesures barrières. C'est une journée internationale du travail qui va se dérouler dans le strict respect des mesures barrières contre le coronavirus au Cameroun. Pas de manifestation publique ni le traditionnel défilé des travailleurs. Dans les entreprises, on essaie de trouver des solutions pour célébrer l'événement. Au niveau de la direction générale, il y a les t-shirts qu'on va distribuer aux employés et à nos clients. On va avoir un moment ensemble comme une famille. Dans cette structure qui commercialise du matériel de télécommunication, des directives ont été données par la direction générale pour la commémoration de la journée. On aura les rencontres éducatives, on va causer avec nos employés. Ça va les donner l'occasion d'exprimer comment ils se sentent. S'il y a certaines choses que l'entreprise fait, qu'il ne leur plaît pas, ou il veut que l'entreprise s'amule. Dans l'administration publique, comme ici au ministère de l'Éducation de base, pas de grands rassemblements festifs au cours de cette 135e édition de la fête du travail. La Covid-19 oblige. Chaque année, le Ménédicte organise une série d'activités. Cette année, il y aura certainement une série de rencontres avec le personnel du ministère pour débattre du thème retenu en petits groupes. Les travailleurs camerounais vont donc se contenter d'une commémoration de la Journée internationale du travail sans tant d'âme ni tambour. Et dans l'actualité ce vendredi, le ministre des Transports, Jean-Ernest Massé Nangalé-Bibé, a présidé la première session ordinaire du Comité national de sûreté de l'aviation civile pour le compte de l'exercice 2021. La session avait pour but d'améliorer le niveau de sûreté et de sécurité des aéroports du Cameroun face à la pandémie actuelle. Le compte rendu de Christelle Fouda. La première session ordinaire du Comité national de sûreté de l'aviation civile au Cameroun, exercice 2021, a permis de faire un état des lieux de ces secteurs négativement impactés depuis l'avènement du Covid-19. Le secteur de l'aviation civile se porte bien malgré le Covid-19. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures importantes. Ces mesures sont appliquées et font qu'au niveau de nos aéroports, des compagnies, on n'a pas de crainte particulière. Arrimer les aéroports camerounais aux standards internationaux, un impératif tributaire du programme national de sûreté de l'aviation civile en cours de révision. Notre système est régulièrement audité. Les questions ici avec le Comité national de sûreté de préparer cet audit et notamment de réviser le programme national de sûreté qui assigne à chaque responsable ses missions pour la mise en œuvre des mesures de sûreté. Session ordinaire du Comité national de sûreté dont les recommandations contribueront à l'amélioration du niveau de sûreté et de sécurité des aéroports dont est garante l'aviation civile camerounaise. Workers in Cameroun are gearing up to celebrate this year's 135th edition of the International Labour Day. The theme for this year, the world of work and COVID-19. The origin and evolution of May 1st celebrations in this report with Joyce Tata. In 1889, the International Socialist Conference declared in observance of the Haymarket Affair May 1 would be an international holiday for Labour, now known in many places as International Workers' Day. They adopted the resolution for a great international demonstration in support of working-class demands in the U.S. for the 8-hour day. The yearly occasion constitutes a national tribute to the contributions workers have made to the strength, prosperity and well-being of their various countries. In its 135th edition in Cameroun, workers will have to celebrate while observing barrier measures against the COVID-19 pandemic to avoid contamination. Government structures, enterprises as well as the informal sector have been holding seminars, round-table conferences on the importance of health care rights in a health-challenging period. It will be a quiet celebration, but one which will allow workers to be proud of their input to society. We stay within the domain of Labour Day. Those involved in the conception and sewing of fabrics say COVID-19 pandemic has hugely affected their businesses negatively, given that celebrations around the 1st of May are definitely going to be low-key. In this report, Umu Kadzala Adamu met with some tellers who tell us that customers are not coming, and this, of course, is not good for business. Her report. It has always been a tradition for workers nationwide to celebrate the Labour Day, a day set aside to raise awareness on the rights of workers across the world through public manifestations, including March pass and public gatherings. This year, the case is very much different. The country is plagued by the COVID-19 pandemic. Most businesses are down. Those involved in producing and designing outfits for celebrants complain of hard time due to the pandemic. Since there's COVID-19, there is no work, and customers are not coming. Our customers cannot remove their command. They are, we are suffering too much with this disease calling COVID-19. Most workers will be observing the day at home, with some celebrating their different professions on social networks. This year's edition will be celebrated under the theme, The Wall of Work and the COVID-19 Pandemic, securing workers' health, a great challenge in the preservation of achievements within companies. Institutions and enterprises definitely intend to respect COVID-19 barrier measures, and so will be keeping celebrations around the 1st of May at very low key. However, they intend to organize educative talks and other little activities around sensitization. Raya Natu Sali has the details in this report. While there is less to celebrate this Labor Day due to the economic havoc wrecked by COVID-19, yet enterprises understand the relevance of holding talks to discuss job security. Tomorrow, we will not have more than 50 people around, but we are going to have a few of them, and what we intend to do is to entertain them. In spite of the context, we must listen to their plight. We must keep them informed. We must make them know that they are part and parcel of the workforce of the ministry. At this enterprise, educative talks will dominate tomorrow's celebration. T-shirts will still be distributed to both the workers and clients. We are going to have educative talks and commune as a family. In the absence of the usual fanfare, enterprises in Cameroon will simply reflect on how to contribute to build a fairer, securer, and a much better world for the working class. 17 heures passées depuis de 12 minutes dans ce studio. Mesdames, Messieurs, vous regardez Cameroon Today. Honneur militaire, cette fin de matinée à l'esplanade de l'École nationale supérieure de police en hommage au commissaire divisionnaire Boniface Bagnolac Balema. Une cérémonie présidée par Jean-Marie Vogueau, inspecteur général à la Sûreté nationale, représentant le délégué général, le commissaire divisionnaire Bagnolac, né le 8 juillet 1961, a passé 33 ans au sein de la police nationale et a occupé de nombreux postes de commandement nommés chef du centre de traitement d'identification de la région de l'Ouest. Le 19 mars dernier, il n'a malheureusement pas pu assumer ses nouvelles fonctions qu'à rappeler à Dieu 11 jours plus tard. En éducation, cérémonie d'excellence au collège Jean Tabi de Yaoundé, l'établissement confessionnel classé meilleur dans sa catégorie aux examens de l'office du baccalauréat a célébré ses encagreurs hier jeudi au sein de ses bâtiments. C'était en présence de notre reporter Martin Bagné. C'est sur ce champ de reconnaissance repris en cœur par ses enseignants à l'honneur ce jeudi au collège Jean Tabi de Yaoundé que débute la cérémonie de l'excellence par une messe d'action de grâce, durant laquelle le célébrant principal a invité ses artisans de la réussite du collège à redoubler d'ardeur au travail. Les responsables, eux, ont ouvert un banc de voile sur les secrets de ce succès. Il y a d'abord cette mobilisation de tous les maillons de la chaîne éducative. Il y a aussi cette organisation rigoureuse et pertinente, des activités scolaires, périscolaires, pédagogiques, spirituelles. Il y a le suivi personnalisé des élèves en situation d'échec. Grâce au travail sans relâche d'un corps enseignant dévoué à l'écoute des élèves, le collège Jean Tabi se démarque des autres établissements, reconnaissant de la qualité des enseignements dispensés, le staff administratif a marqué un temps d'arrêt pour rendre un hommage bien mérité à ces seigneurs de la craie en leur remettant officiellement des lettres de félicitations. C'est une grande joie d'être honoré ainsi. Ça nous permet de comprendre que les efforts que nous avons fournis au quotidien sont reconnus et on a envie tout simplement de dire qu'on va aller dès l'avant. Avec un taux de réussite de 99,77%, malgré la pandémie de coronavirus, l'établissement a su faire preuve de résilience pour se maintenir au sommet. Et de l'excellence à l'excellence, bonne nouvelle dans le secteur alimentaire. La zone septentrionale du Cameroun est à l'abri d'une crise alimentaire. Les récoltes issues des terres de l'Adamaoua peuvent satisfaire les besoins des consommateurs. L'information a été dévoilée au cours d'une réunion récente organisée à Ngaoundéry. Confirmation de Saïdo Mohamadou de Siap-Tivi Adamaoua. La région de l'Adamaoua, au regard de la composition variée des aliments consommés, grâce aux potentialités énormes de la production agricole, est à l'abri d'une crise alimentaire. Les récoltes issues des terres de l'Adamaoua peuvent nourrir tout le septentrion. La situation de l'Adamaoua n'est pas inquiétante, parce qu'aucun département de la région de l'Adamaoua n'est en situation d'urgence ni de crise. Sur les cinq départements que compte la région de l'Adamaoua, le Jerem, le Mayo-Bagno et le Mberé présentent un taux d'insécurité alimentaire plus élevé. Cette situation peut faire basculer le confort alimentaire de toute la région. La disponibilité, l'utilisation, la stabilité et aussi la sensibilité. Dans tous ces quatre piliers, il y a un ensemble de choses qui aident dans la nutrition. L'Adamaoua se voit ainsi attribuer la couronne de Grenier du Septentrion. L'Adamaoua n'est pas inquiétant. Le items handed over were comprised of bags of rice, salt, vegetable oil, soap and face mask. One of the elated beneficiary, His Royal Highness Mbaku Richard Fongang of Enwen, says it has been difficult living out of his palace for over a year now. I'm here with my two wives, nine children, I rent here. It's very difficult to feed them, to take care, send them to school. The small ones, it's not easy. Honorable Anyere Charles sensitizes the internally displaced persons on the need to promote education and peace as a tool to attract development to Momo, which has been hit hard by the ongoing sociopolitical crisis. I have to visit all the major cities of Cameroon, all the 10 regions, to tell the Momo people who are there that they should go back home. That there is time for anger, there is time to cry, there is time to laugh. It is now time for us to talk peace and not more violence. Violence is only destruction. In this regard, the parliamentarian encouraged the youths still carrying arms against the state to drop them and see themselves to the disarmament centers. The United Nations Development Project, UNDP, has integrated the use of community radios in its fight against the propagation of COVID-19 within rural areas. Six months into the project, a UNDP evaluation body has paid a visit to the Southwest Regional Health Headquarters, Boya, to see how far the project has gone. Yvonne Issamengowo has details in this report. About six months into the UNDP-UNESCO response project of fighting COVID-19 through community radio stations in Cameroon, a UNESCO delegation has carried out a follow-up visit within Boya to Radio Bonacanda and CBS Radio, respectively. Community radio are those who are playing a key role to inform people in remote areas in this context of misinformation. What we've seen here is very encouraging and it's comfortable for us who design this kind of project with community radio. In the course of their visit, they also met with listeners' clubs and community leaders who further attested the importance of community radio stations in the fight against COVID-19. The existence of COVID-19 has been intensified through their broadcasts. They have championed the education in our various communities on barrier measures and guidelines that have been outlined by WHO. The evaluation team from the UNESCO thus returns satisfied with the hope to continue galvanizing necessary support for community radio stations in the country in a bid to effectively eradicate the COVID-19 pandemic. On to other news, taxpayers in Cameroon since January 2021 officially use online platforms to pay taxes. The procedure was first implemented in four major towns in Cameroon, Boya, Limbe, Douala and Bamenda. It was later extended to divisional and regional tax centers. This e-tax system is progressively gaining ground in Cameroon as we get in this report. In Cameroon, in addition to bank cards, it is now possible to pay taxes via mobile money, a means of payment mostly used by the population. Since the 1st January 2021, there is no cash payment in taxation's office. This procedure is as simple as it sounds. The taxpayer have just to have an e-registration taxpayer card. The registration online. In that registration online, there's an account that we call in French, company, fiscalis. It is only on this base that it can go to the bank and pay his taxes. This reporter was at the Center2 Regional Taxation Center in Yaounde. Here, we are told that 32% of the 2,700 taxpayers of this center have adhered to the new method. For example, for this day, 62% have declared online and 20% that are paid already by mobile taxes. The usually very crowded payment counters are now shadows of their old self. For the users, there are laggards. However, others are moving along with the change. To pay our cards online have many advantages. We can sit in our office and pay it directly without going out. During the period of 14 and 15, the traffic is high. We want to pay our taxes without problem. Pay before the 14. Many have expressed hopes that this new way of doing things will enhance transparency in the collection of taxes. In culture, the musician Sally Gnolo compte de transmettre son savoir au journal se voit décliner son cahier de charge. Je retiens qu'il y a d'abord un travail à faire pour pouvoir mettre de l'ordre dans ce métier que nous exerçons. Comme le ministre l'a dit, il y a des années que le désordre a régné. Donc, à partir de maintenant, nous allons essayer d'ouvrir le chemin pour qu'il y ait de l'ordre. Une mise en ordre qui commence naturellement par l'identification des artistes musiciens camerounais. Le fichier en question est urgentement attendu par la tutelle des arts et de la culture. Ce 30 avril, les journées internationales du jazz. La 10e édition se célèbre sous le thème « Arts, culture et patrimoine, un levier pour construire l'Afrique que nous voulons ». Voici les grands axes de la célébration expliqués par le directeur du bureau régional UNESCO-Afrique centrale, Salak Kalet, tête au micro de Daoud Moulion. C'est aussi l'occasion de promouvoir la résilience des artistes comme messagers de la paix. Comment faire de la culture un message de la paix à travers ces artistes ? Il faut les soutenir. Et surtout pendant cette période de pandémie où ils étaient les plus touchés par la crise sanitaire. Alors l'UNESCO travaille aussi avec les artistes pour promouvoir leur résilience, leur résilience financière à travers des accords que l'UNESCO vient de signer avec l'union des crédits allemande, le SBFIC, pour exactement créer ce contexte de crédit financier, de résilience financière pour les artistes ici au Cameroun et un projet qu'on espère étendre sur toute la sous-région de l'Afrique centrale. Et en rapport avec la journée internationale du jazz de ce jour, un conseil sera diffusé sur la page Facebook de CIRTV Web. Et dans la suite de l'agenda culturel du week-end, Blic Bassi, l'artiste, est annoncé à l'IFC de Yaoundé ce dimanche. Et ce vendredi, les X-Malais annoncent la sortie de leur nouvel album, l'agenda culturel du week-end, déroulé par Amina Abiba. C'est un week-end tout feu, tout flamme qui s'annonce. Le jazz a l'honneur. D'ailleurs, l'UNESCO a annoncé que la 10e édition de la journée internationale du jazz sera célébrée à travers l'Afrique ce 30 avril avec la participation de six pays de l'Afrique centrale. À cette occasion, CIRTV Web offre un concert de jazz sur sa page Facebook tous les soirs dès aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain. Da Genus est un artiste passionné de musique et de dessin. Il vient de sortir son nouvel album intitulé «Safara ». L'artiste vous donne rendez-vous ce soir à l'IFC de Yaoundé pour un concert slam et poésie. Le duo de l'heure, X-Malaisa, n'a pas fini de su prendre. Les deux artistes annoncent la sortie de leur nouvel album, « Back to the road » ce vendredi. C'est vrai qu'il commence ce soir par Douala, mais Blikbassi n'a pas oublié son public de la Belle-Ongola. Il sera du côté de l'IFC de Yaoundé ce dimanche pour une prestation exclusivement sur réservation. Vous l'avez compris, le week-end sera riche en musique. Ne ratez aucun de ces rendez-vous. Et en sport, Sports & Physical Education boss has urged McGill Construction and her subcontractors to hasten efforts in ensuring that the works on the Olympe Stadium respect delivery deadlines slated for November this year. The Minister of Sports & Physical Education was speaking today during his regular weekly visits at the construction site. This report by Baldwin-Sama has the details. Another visit to the Olympe Stadium to assess work progress one week after as Minister Nassiz Mwele-Kombi's first stop was at the Annex B Stadium where work is ongoing on the athletics track expected to be ready in the days ahead. A similar case at the Annex B Stadium where work on the athletics track is at the foundation level. Accompanied by Minister Joseph Le of Public Service and Governor Nassire Paul Beyer, Sports & Physical Education Minister visited the commercial centre of the complex with workers busy placing tiles in some of the halls while around the sections reserved for the hotel work is progressing with some tiles already being placed in some rooms. During a brief working session with McGill and her subcontractors Professor Nassiz Mwele-Kombi called on McGill Construction to be double efforts and ensure that the deadline of November this year for the stadium to be ready is respected. Toujours en sport, Coton Sport affrontera ASC Jaraf du Sénégal en quart de finale de la Coupe de la CAF. L'information a été dévoilée à la cérémonie de tirage au sort organisée ce vendredi après-midi au Caire en Égypte. Et dans l'agenda sportive du week-end, deux matchs de la dixième journée du championnat professionnel Elite One sont prévus au stade Omnisport de Yaoundé et de Bafoussam en cyclisme. Nouveau centre d'encadrement pour les jeunes minimes et juniors verra bientôt le jour. Le projet a été dévoilé aux hommes des médias par la FECA Cyclisme. L'agenda sportive du week-end est complété par Martin Bani. Championnat du monde de catch, un combat est prévu ce soir afin de désigner celui qui représentera le continent africain aux Etats-Unis en 2023. Le duel oppose à partir de 16h au palais des sports de Yaoundé, le Camerounais Michel Noudem au Nigérien Paul Henley. Les deux hommes s'affrontent dans la catégorie poids lourd. En football, coupe de la CAF, les qualifiés pour les quarts de finale de cette compétition sont connus. Il s'agit parmi les huit équipes de coton sport de Garoua, la jeunesse sportive de Kabylie et de Nimba du Nigeria. Toujours en football, championnat professionnel Elite One, les matchs de la dixième journée se disputent ce dimanche au stade Omnisport de Yaoundé. Dans la poule A, deux rencontres sont prévues à partir de 13h30. Yaoundé Formation sera face à Avion d'une cam et à 15h30, A.S. Fortuna jouera contre Fovu Club de Baham au stade Omnisport de Bafoussam. En cyclisme, la fédération camerounaise s'enrichit d'un nouveau club, France Cameroun Cyclisme Formation, fruit de la coopération franco-camerounaise. Le projet a été présenté aux médias hier jeudi au cours d'un point de presse organisé par la FECA Cyclisme. L'objectif étant la formation des jeunes. A l'écran, nous vous l'annoncions en titre. Au moins 44 personnes sont mortes dans une bousculade géante en Israël. La catastrophe est survenue lors d'un pèlerinage juif orthodoxe au mont Méron dans le nord du pays. Il s'agit de l'une des plus graves catastrophes de l'histoire du pays selon le Premier ministre Benjamin Netanyahou, arrivé sur le lieu du gramme, aussitôt informé des dizaines de milliers de juifs orthodoxes s'étaient rassemblés dans ce pèlerinage organisé chaque année par des responsables de leur communauté. Et voilà qui met fin à cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci pour votre aimable attention. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 18h, dans le cadre de Twilight. Une présentation de Diane Gassin. Despite our efforts, Covid-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. de l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada CRTV News Ici, toute l'info. Sous-titrage Société Radio-Canada ...